Il y a moins d'une semaine, le samedi 26 novembre, les élèves de la Star Academy ont chanté sur scène et probablement pour la dernière fois, l'hymne de l'édition 2022 ne partait pas sans moi. Après plusieurs semaines d'aventure, les 13 académiciens se sont tout retrouvés pour leur plus grand bonheur sur le plateau de l'émission, face à leur public et à leurs professeurs qui leur ont tant appris. Ils étaient tous là pour une seule chose, vivre cette finale tant attendue entre Enola, Léa, Louis et Anisha. Finalement, c'est cette dernière qui a remporté cette nouvelle édition, avec 57% des suffrages, contre 43% pour Enola. Tous émus aux larmes, cette nouvelle édition de la Star Academy a été un véritable bonheur pour les élèves qui ont vécu des moments inoubliables au sein du château de Damarie-Lélis. Une famille s'est créée entre les équipes, les professeurs et les élèves et confirment bel et bien que la marque de la Star Academy avait manqué au public français pendant ses 12 années d'absence. Si les téléspectateurs ont dû dire au revoir à leurs élèves préférés, de leur côté, les adieux en coulisses ont dû être compliqués. Mais certains n'ont pas perdu de temps pour se retrouver. Mardi 29 novembre, Tiana et Léa se sont retrouvés dans les studios pour partager un petit repas, mais également enregistrer de nouveaux projets, toujours secrets. Si leurs retrouvailles ont été riches en rire, d'autres se sont aussi donnés rendez-vous à l'extérieur, ce mercredi 30 novembre 2022. Au revoir le château de la Star Academy, désormais, il est temps pour les élèves de retrouver la vie réelle. C'est le cas pour Louis et Enola, deux candidats qui se sont rapidement trouvés au sein de l'aventure et qui ont eu un véritable coup de cœur l'un pour l'autre. Cinq jours seulement après leur sortie, les deux acolytes ont pris le temps de se retrouver autour d'un repas en tête-à-tête, comme l'a partagé Louis dans sa story Instagram. C'est donc au tour d'un bon déjeuner que les deux ont pris le temps de se revoir et probablement faire le point sur leur aventure et leur retour à la vraie vie. On espère que ce moment à deux leur aura fait beaucoup de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada